... Bonsoir, voici les titres de ce journal. Dans le projet de loi sur le respect de la présomption d'innocence, détention provisoire, rôle de l'avocat et protection des personnes contre les excès médiatiques. Le rapport de l'ONU sur l'Algérie condamne catégoriquement les islamistes et ménage le pouvoir en place à Alger. A partir d'aujourd'hui, les droits des cyclistes sont renforcés avec des mesures concrètes pour les protéger, ainsi que des incitations à pratiquer le vélo. Une super ligue de football réservée aux clubs riches menace l'actuelle organisation des Coupes d'Europe des clubs champions. Cinéma sortit aujourd'hui du film Train de Vie, avec notamment Rufus, une comédie sur la Shoah. C'est en Conseil des ministres, ce matin, au Palais de l'Elysée, que le projet de loi sur la présomption d'innocence présenté par la ministre de la Justice, Mme Elisabeth Guigou, a été adopté. Ce projet contient la création d'un juge de la détention provisoire, la limitation des conditions de placement en détention provisoire, le renforcement des droits de la défense au cours de l'instruction. Ce sont les principales têtes de chapitre d'un texte qui est en fait le troisième volet de la réforme de la justice voulu par le gouvernement depuis son arrivée au pouvoir il y a 18 mois. Sur ces différents éléments qui seront proposés au vote parlementaire, voici les explications de Thierry Curtet et Alain Poirier. Ce projet de loi est le troisième volet du grand chantier de la réforme de la justice. Elisabeth Guigou souhaite renforcer la présomption d'innocence. Sa proposition la plus controversée retire au juge d'instruction la mise en détention provisoire. Cette décision devrait être, selon elle, du ressort du président du tribunal. Ce texte place le juge d'instruction en position d'arbitre impartial entre l'accusation et la défense. Ce que, à mon sens, il devrait toujours être. Il ne doit pas prendre partie. Il doit instruire à charge et à décharge pour trouver la vérité. Et c'est ce que ce texte va lui permettre de faire. Deuxième aspect, la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue au lieu de la 20e actuellement. Un changement qui n'emballe pas tous les policiers. Ça va modifier beaucoup de choses. Puisque c'est pendant les premières heures et c'est après le choc psychologique de l'interpellation de l'individu que souvent, de fois, on arrive à obtenir les aveux. Puisqu'en France, à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, il faut toujours avoir l'aveu s'il n'est pas indispensable et quand même bien utile pour étayer le délit et pour étayer la véracité du délit. On reproche souvent à la justice d'être lente. Le projet de loi précise le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Une notion définie par la Cour européenne des droits de l'homme. Un délai qui s'estime en comparant les affaires et leur complexité. Enfin, le texte prévoit d'interdire toute diffusion d'images portant atteinte à la dignité d'une victime. Une amende de 50 000 francs est prévue pour cette infraction. Le président de la République, M. Jacques Chirac, a jugé nécessaire ce projet de loi. Il a rappelé qu'il l'avait souhaité lui-même dès janvier 97. M. Jospin a défendu un texte d'équilibre touchant à la dignité de la personne humaine. Mais là, on attend surtout les réactions des intéressés, à savoir policiers et magistrats. Ces derniers craignent un surcroît de travail. Mais Mme Guigou assurait ce matin que sur 140 postes de magistrats créés au budget de l'année prochaine, plus de la moitié seraient consacrées à des postes de juges de la détention provisoire. Alors nous avons choisi le tribunal de grande instance de Tours pour recueillir les témoignages des juges face à cette nouvelle réforme qui les inquiète. Reportage Valérie Hermitte et Jean-Paul Chausset. La souricière, j'écoute. La souricière, des cellules dans un palais de justice. C'est là que les prévenus attendent avant d'être présentés à un juge d'instruction. Cet homme, en détention provisoire depuis 8 mois pour trafic d'héroïne, rencontre le juge qui doit se prononcer sur son maintien en détention. J'écoute le procureur, j'écoute votre avocat, et puis vous-même, et je prends l'incision. Parce que des vérifications sont en cours, il restera en prison. A l'avenir, cette décision n'appartiendrait plus au juge d'instruction, mais à un nouveau juge, celui de la détention. Un juge avec un regard nouveau, mais un juge qui connaîtra forcément moins bien le dossier. Les magistrats disent attention. Ça peut donner lieu à des décisions, par exemple, dans lesquelles une personne sera relâchée par un juge qui peut avoir pris une connaissance trop rapide du dossier. Lui laissera-t-on le temps, les moyens, l'énergie, en fin de journée, en nuit, en week-end, d'étudier parfaitement un dossier complexe. Celui sur lequel j'ai statué aujourd'hui fait trois tomes. Un tome, c'est ça. Ça n'est pas la première fois que le législateur tente de réformer les compétences et les pouvoirs des juges d'instruction. Une nouvelle réforme, pourquoi pas, disent ces magistrats, mais la grande majorité craint d'y perdre en efficacité. À force d'émietter les compétences, ou si vous voulez vous parler de pouvoir, ou ces pouvoirs, on risque de créer plus de difficultés qu'on en résoudra. Le président du tribunal, lui, a fait ses comptes. C'est lui ou un vice-président qui sera juste de la détention. Et pour l'instant, il dit ne pas pouvoir assumer cette nouvelle charge de travail. À l'heure actuelle, c'est une impossibilité absolue. À Tours comme ailleurs, si les moyens et le personnel supplémentaire ne suivent pas, cette réforme sera plus que difficile à appliquer. Le projet de loi vise aussi à protéger les personnes contre les excès médiatiques et notamment vise à interdire la diffusion d'images de personnes menottées. Il existe déjà dans le Code de procédure pénale un article et un complément sous forme de circulaire générale rappelant les conditions du port des menottes. Mais le projet va plus loin et aurait donc concrètement des conséquences dans le traitement de l'actualité dans la presse. Commentaire Dominique Verdeillant. Les menottes, on ne les voit pas, on les devine. Cela suffit. Pour le guide de Haute-Montagne, mis en examen et écroué après l'avalanche mortelle des ors, le mal est fait. Le soir de la diffusion de cette image à la télévision, l'épouse du guide a dit à ses enfants « Voyez comment la justice traite votre papa ». Autre image, l'abbé Cotard, soupçonné d'être responsable de la mort de cinq jeunes scouts cet été. Même infraction que le guide, mais là, pas de menottes sous la soutane. L'image peut être diffusée sans problème. Publier une image d'une personne entravée alors qu'elle n'a pas été jugée sera punie d'une amende de 100 000 francs. Alors question, masquer les menottes par un simple trucage ou recadrer l'image sera-t-il suffisant ? Pour les avocats, cette interdiction est une avance indéniable pour la défense. J'allais dire tant pis pour vous, parce que c'est vrai que ça va vous priver d'image. Mais les menottes, c'est le saut de l'infamie, c'est faire comprendre au public que l'on est suspect et donc que l'on est coupable. Et je crois que là, c'est vrai qu'il y a une avancée fantastique. L'arrestation du pédophile Marc Dutroux, l'image est tournée en Belgique, elle ne pourra pas être diffusée en France. La justice est un bon spectacle, écrivait-on en 1991 aujourd'hui. Le respect de la vie privée est devenu priorité. On est plus supportable à cause d'un concept relativement récent qui est celui du respect de la vie privée, qui date de 1970, c'est ça, c'est une innovation. Je l'imagine dans le mouvement de 68 que, comme moi, vous avez bien connu aussi, et que le respect de l'individu, la montée de l'individualisme. Si le projet de loi d'Elisabeth Guigou est adopté par le Parlement, il ne nous sera plus possible de diffuser ces images de rafles et d'arrestations. Dominique, vous nous l'avez rappelé, j'ai pris mon code de procédure pénale. Ça existe déjà, article 803, cette mesure, non ? Oui, vous avez de bonnes lectures. Simplement, on oublie un peu cet article, parce que c'est le dernier, peut-être, du code de procédure pénale. Et il limite le port des monottes. Celui-ci se justifie soit en cas de dangerosité de l'individu, soit en cas de risque de fuite. Et dans la pratique, les monottes sont devenues systématiques. Pour le chef d'escorte, c'est une sécurité. Or, dans le cas du guide de Haute-Montagne, cela ne se justifiait nullement. Les monottes, c'est aussi la volonté des enquêteurs de frapper l'opinion. Délibérément, la justice offre une image infamante. Aujourd'hui, dans son projet de loi, Elisabeth Guigou interdit ces images. Elle responsabilise aussi le chef d'escorte. Il devra veiller personnellement à ce qu'aucune image de personne entravée ne soit tournée. Alors, on arrive au vrai débat qui nous concerne, entre la présomption d'innocence qui doit être respectée, et puis le droit à l'information. Oui, demain, il y aura ce que l'on pourra dire et ce que l'on ne pourra pas montrer. Oui au poids des mots, non au choc des photos, pour reprendre un célèbre slogan publicitaire. Journalistes de l'image, nous ne pouvons qu'admettre et accepter ce respect de la présomption d'innocence. Mais la justice risque d'être prise à son tour, à son propre piège. Comment informer, par exemple, l'opinion de l'arrestation de l'ennemi public numéro 1 ? Nous devrons travailler différemment, dont acte la justice, elle, sera peut-être à la recherche d'une nouvelle image de marque. Et puis Dominique, ce problème vous concerne, vous, téléspectateurs. Alors, si vous voulez nous faire part de vos réactions, voici les coordonnées de notre médiateur de la rédaction, Didier Elpelbaum, avec l'adresse, cette esplanarie de France, et puis l'adresse internet également, si vous voulez nous faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Abastia, l'ancien président du Conseil général de Haute-Corse, M. Paul Natal y a été mis en examen pour favoritisme, ainsi que son fils. Ils ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Ils auraient bénéficié, selon les premières investigations judiciaires, d'une prise illégale d'intérêt au moment de l'attribution de deux marchés publics. À Dunkerque, hier, les douaniers ont opéré une saisie très importante de cigarettes de contrebande. Regardez bien, 6 tonnes 400 de cigarettes étaient transportées dans un camion venant de Grèce, via l'Italie, et à destination du marché de la Grande-Bretagne. Là, on remarque que ce trafic de cigarettes tend à se développer. La France est un pays de transit. Les risques pour les transporteurs sont évidemment moins grands, dès lors qu'il ne s'agit pas de drogue, mais de paquets de cigarettes. C'est ce soir, et sans doute tard dans la nuit, que les militants de l'UDF connaîtront le nom de leur quatrième président. Je veux dire, le quatrième depuis la fondation, par M. Valéry Giscard d'Estaing, de l'Union pour la démocratie française, c'était en 1978. Il n'y a pas de suspens, ce sera François Bayrou. Celui-ci devra sa présidence pour la première fois au vote direct des adhérents. Reportage Carole Comond et Marianne Masse. C'est une première. Les militants de l'UDF sont appelés à élire directement leur nouveau président. 160 bureaux de vote, comme ici, dans la région de Lille, et 3 candidats en lice pour un scrutin dont le résultat s'annonce pourtant sans surprise. Hier soir, c'est dans une brasserie parisienne que le grand favori, François Bayrou, a clôturé sa campagne auprès des militants. Avec le soutien de François Léotard, le président sortant, qui laisse aujourd'hui une UDF bien mal en point et s'efface sur l'ère de la contrition. Si je n'ai pas été toujours ce que vous attendiez que je sois, pardonnez-moi, c'est possible. Je me suis forcé de le faire avec dignité et avec la conviction que l'UDF est irremplaçable dans la vie politique nationale. Une passation de pouvoir avant l'heure, sous l'œil sceptique d'un des autres candidats à la présidence, un proche de Charles Millon. Et devant des militants, parfois excédés, par les divisions qui déchirent aujourd'hui l'opposition. Vous parlez toujours de vos partis, de vos structures, on s'en fout de vos structures. Interdisez-vous de parler des autres. Parlez-nous de vos programmes et après ça on vous suivra. Vous avez du mal m'écouter parce que j'ai dit, beaucoup moins brillamment que vous, naturellement, ce que vous venez de dire à l'instant. Arrêtons de parler des autres, défendons nos idées sous notre drapeau et alors nous avons une chance de reconquérir l'opinion qui nous attend. Un pari difficile, affaibli par le départ des libéraux d'Alain Madelin, toujours en proie à des querelles internes. L'UDF, 20 ans après sa création, joue désormais sa survie. Voilà, et nous recevrons demain dans ce journal M. François Bayron. Près de Rennes, à Neuil-sur-Vilaine, le ministre de l'Agriculture, M. Louis-le-Pincey, qui visitait une exploitation agricole, a estimé que les mesures de soutien aux producteurs de porc, décidées hier par le Comité européen de gestion de la viande porcine à Bruxelles, n'étaient pas suffisantes. Le compte n'y est pas, dit le ministre, tandis que les éleveurs lui réclament des aides directes et rapides. Aujourd'hui, le cours du porc était encore en dessous des chiffrants, et les jeunes agriculteurs sont déçus du peu d'engagement des pouvoirs publics. Pour comprendre la crise qui atteint les éleveurs de porc, voici l'enquête d'Éric Mézi, Jacques Deveau et Michel Levasseur. La France a une augmentation d'à peu près 400 000 têtes. On ne peut pas dire que c'est elle qui est défautive. Les pays qu'il faut viser le plus sont les Hollandais, sont les Espagnols, les Allemands qui commencent à agrandir... C'est pas nous, c'est les autres. L'explication est un peu courte, car ce qui se passe en ce moment, c'est un peu la chronique d'une crise annoncée. Marché mondiaux qui se ferme, consommation au point mort, porc américain bien moins cher, comme en 1993 et en 1990, il y a surproduction. Mais entre chaque crise, les cours remontent. Alors, en Bretagne ou ailleurs, on en profite pour développer des élevages toujours plus grands, toujours plus intensifs. Une démarche encouragée par le Crédit Agricole. Le retournement a eu lieu. Je pense que dans la longue période, l'outil français est performant. Il doit le rester, il doit continuer de se développer. Résultat, 800 000 tonnes de porc attendent dans les frigos européens de trouver preneur. Les éleveurs, certains éleveurs, veulent sortir de cette logique. Cette situation-là, elle est intenable. Elle rapporte à toute une logistique autour de nous, à une agro-industrie. Et elle ne rapporte plus aux paysans. Et puis la société n'en veut plus. Aujourd'hui, ministre de l'Agriculture en tête, certains posent la question, ne faut-il pas limiter la production en instaurant des quotas ? À mon avis, il faut que tous les pays de la communauté européenne s'accordent pour dire on diminue tous de tant de pourcents pour revenir au niveau souhaitable. Donc, s'il faut abattre des porcelets en Bretagne, il faut que les Espagnols en abattent aussi. Il faut que tout le monde joue le jeu. Autrement, ce n'est pas la peine. Une limitation de la production qui répondrait également à un souci d'environnement. Chaque jour, 23 000 tonnes de lisier sont produits en Bretagne. À Bini, on est asphyxié par l'odeur. À Guingamp, on ne peut plus boire l'eau du robinet. Le producteur de porc doit affronter cette réalité-là aussi. Publication aujourd'hui du rapport de la mission d'information de l'ONU sur l'Algérie. Cette mission, remplie par six personnalités, dont l'ancien président portugais, M. Mario Chouares, ainsi que Mme Simone Veil, s'était effectuée entre le 22 juillet et le 4 août dernier en Algérie. Le rapport condamne catégoriquement les islamistes et note que les autorités d'Alger se sont rendues coupables de violations des droits de l'homme. Mais ces deux appréciations ne peuvent pas être mises sur le même plan, selon l'ONU. Les organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, ont le sentiment que le pouvoir en place à Alger a été ménagé. Reportage Patrice Romden, Bruno Giraudon. Du rapport onusien, la presse algérienne parle en termes réconfortants pour le pouvoir en place. De fait, le gouvernement juge le rapport positif et se félicite de son contenu. Vous vous souviendrez très certainement que des doutes ont été exprimés sur les sources du terrorisme en Algérie, ces auteurs. Le rapport vient de ce point de vue faire une mise honnête catégorique. Depuis 1992, entre 60 et 100 000 personnes sont mortes en Algérie, transformant le blé dans un cimetière dont on ignore les limites. Dernier massacre en date, avant-hier ici, dans le village de Zougala. Au terrorisme répond la violence des forces de l'ordre. Les missionnaires de l'ONU s'en émeuvent, mais un peu trop mollement au goût des organisations humanitaires. Il y a quelque chose qui choque dans ce rapport, c'est qu'il indique qu'il ne faut pas mettre sur le même pied la violence des terroristes et la violence de l'Etat algérien. C'est vrai qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos. Mais cette présentation donne l'impression qu'on légitime les moyens, y compris les pires, de répressions systématiques et féroces utilisées par les autorités algériennes. Et cela nous paraît très inquiétant. En débarquant à Alger au mois de juillet dernier, la mission d'information n'avait sans doute pas l'intention de froisser le pouvoir algérien. Sur ce point, elle a réussi. Pour le reste, parce qu'elle n'a pas pu rencontrer qui elle souhaitait, notamment les dirigeants de l'ex-fils, la mission laisse bien des questions sans réponse. A commencer par celle que posent ces femmes réunies ce soir devant l'Organisme national des droits de l'homme à Alger. Leurs proches ont été enlevées. Pourquoi ? Par qui ? Mystère. En Albanie, après trois journées d'émeutes et d'affrontements entre les partisans de l'ex-président Sali Berisha et les forces de l'ordre, le bilan établi par les autorités à Tirana, la capitale albanaise, serait de 8 morts et 80 blessés. Aujourd'hui, nouvelle manifestation pacifique. Cette fois, rassemblaient les partisans de M. Berisha, toujours menacés de poursuite par le gouvernement albanais. Reportage à Tirana, Jérôme Bonny, Patrick Desmully, avec François Cornet. Quatre jours après l'assassinat du député Ajdari, l'opposition manifeste toujours, bravant l'interdiction des autorités albanaises. Acclamation pour Sali Berisha, l'ancien président, que le pouvoir accuse de tentative de coup d'état. Dans la gare de rapproché de Berisha, Sali et Azem, originaires du nord de l'Albanie comme l'ancien président, supportent un véritable siège dans les locaux du parti démocratique. Regardez, il y a là-bas deux tireurs embusqués qui veulent nous éliminer. Pour les opposants, Berisha reste celui qui a mis fin en 1991 à 50 ans de communisme stalinien. C'est un temps difficile, mais ceux qui ont renversé Enver Hoja vont aussi renverser le néo-dictateur et sa clique. Hier encore, il y avait deux chars au siège du parti démocratique. Ils ont été restitués au ministère de l'Intérieur et les jeunes Rambaud ont apparemment accepté de déposer les armes. Ceux que Berisha traite de néo-communistes, les socialistes, ont repris la situation en main. Dans le palais du premier ministre, les gardes du corps sont originaires, eux, du sud de l'Albanie. Devant les traces des combats de lundi, le premier ministre se fait menaçant. On va simplement éliminer avec des moyens légaux, avec la force de la loi, des centres où l'on provoque en réalité, pas seulement en potentiel, des attaques criminales contre la démocratie en Albanie. Aujourd'hui, le calme est revenu dans les rues de Tirana, au prix d'une dissuasion armée. La police est omniprésente. En Iran, à Téhéran, retour de deux diplomates iraniens qui avaient réussi à échapper, alors qu'ils se trouvaient en Afghanistan, à Mazar-e-Sharif, aux miliciens talibans. Mais à la frontière avec l'Afghanistan, les menaces d'affrontement militaire sont toujours très fortes. Des dizaines de milliers d'hommes sont mobilisés, même si de part et d'autre, à Téhéran, comme à Kaboul, on affirme vouloir privilégier la négociation. Explication, Laurent Boussier. L'armée iranienne, en état d'alerte maximum, qui envoie neuf divisions, 200 000 hommes près de sa frontière avec l'Afghanistan. Le régime taliban, qui annonce de son côté avoir massé 25 000 combattants sur la même frontière, chaque jour la tension monte entre Téhéran et les talibans. Moment fort, le retour il y a deux jours des corps de sept diplomates iraniens, tués à Mazar-i-Sharif lors de la prise de la ville par les talibans. Sur enchères nationalistes ou chroniques d'une guerre annoncée, les Iraniens ont juré de répondre à cette provocation. Une mission difficile, d'autant qu'en Afghanistan, les chiites alliés de Téhéran sont régulièrement massacrés et reculent depuis plusieurs semaines face aux milices talibans. Il y a trois jours, ils perdaient un de leurs derniers bastions, la ville de Bamiyam, après de très rudes combats. Reste évidemment l'option militaire, une opération punitive est toujours envisageable, mais elle devra être limitée dans le temps. L'équilibre des forces est évidemment en faveur des Iraniens, mais comme les Russes il y a presque 20 ans, ils craignent qu'une intervention en Afghanistan ne les conduise à un enlisement militaire. Les Iraniens essaieront donc jusqu'au bout les voies politiques, diplomatiques et internationales, mais ils restent prêts à recourir si nécessaire à la force. Aux Etats-Unis, à Washington, on annonce des auditions publiques sur l'affaire Lewinsky au Congrès sans doute début octobre. D'autre part, les parlementaires républicains veulent obtenir, peut-être dès demain, la diffusion d'une cassette vidéo montrant le président Bill Clinton lors de son audition face aux questions du procureur Kenneth Starr. Ce soir, à 21h, heure française, le président des Etats-Unis s'adressera, pour la première fois depuis le début de cette affaire, aux journalistes dans une salle de la Maison-Blanche. Monsieur Clinton semble encore bénéficier d'une majorité d'opinions favorables parmi ses concitoyens. L'électorat féminin américain lui est encore acquis, même si les critiques et les marques de déception sont nombreuses. Reportage de notre correspondant, Philippe Gassot. Pour être élu aux Etats-Unis, et cela Bill Clinton l'a bien compris, il faut chercher la femme. Elle représente ici 52% des électeurs, et parmi elles, 54% ont choisi Bill Clinton en 1996. La femme est l'avenir de l'homme politique. Le rapport Starr a déstabilisé l'édifice du président bien-aimé, qui semblait indestructible. Je le soutiens pour ce qu'il fait pour le pays, mais pas pour sa moralité. Quelles que soient ses excuses, ça ne changera pas ce qu'il a fait. Il faudra bien qu'il paie les conséquences de ses actes. Je pense que dans toute cette affaire, les personnes étaient consentantes. Je ne vois pas pourquoi les femmes devraient s'en mêler. C'est bien là toute la question. Les féministes doivent-elles se mêler d'une relation consentante entre adultes, même si elle a eu lieu à la Maison-Blanche ? Des lézardes commencent à apparaître, notamment ici, à la National Organization for Women, N.O.W. Ces 250 000 adhérentes n'acceptent pas toutes la version officielle de la présidente. Ce qu'a fait Bill Clinton, c'est totalement inacceptable, complètement inapproprié, pour reprendre ses propres termes. Mais ça n'est pas une faute qui entraîne une destitution. Je ne pense pas que ce soit de l'intérêt du pays qu'il démissionne. On essaie chez Now d'éviter les pièges politiques, afin de rester sur les questions de principe. Réduire une relation entre deux personnes consentantes à des problèmes de moralité et d'éthique, c'est vraiment du McCarthyisme sexuel. Les adhérentes de Virginie exigent le départ de Clinton et aussi de la présidente de l'association qui le défend. Nous voulons la démission de Patricia et de son équipe parce qu'elle a transformé cette organisation en une organisation nationale de menteuses. L'édifice féminin du vote démocrate se fissure, mais devrait tenir au moins jusqu'en novembre prochain, date des élections, à moins d'un coup de théâtre. Et l'on pense aux bandes vidéo, à l'enregistrement du président Clinton qui a été présenté devant le grand jury. On sait qu'il n'y est pas toujours à son avantage. Et ici aux Etats-Unis, l'image, la télévision, c'est essentiel. A l'hôpital Necker, à Paris, un essai de traitement de la mucoviscidose à l'aide d'un médicament, la colchicine, vient d'être lancée. La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires graves de l'enfant. Elle touche des garçons, des filles, dont les parents sont tous deux porteurs d'une anomalie génétique. En France, plus de 2 millions de personnes sont susceptibles de transmettre cette maladie. Les résultats de cet essai ne seront disponibles que dans un an et demi au moins. Il convient d'être très prudent quant à l'espérance de réussite. Reportage Benoît Thévenet, André Germain. Trois fois par jour, cette fillette fuit des séances de kiné respiratoire pour soulager ses bronches. La mucoviscidose ne laisse pas de répit. Jusqu'à maintenant, les recherches s'orientaient du côté de la thérapie génique, c'est-à-dire un remplacement du gène responsable de la maladie. Ces derniers mois, d'autres chercheurs se sont tournés vers la recherche médicamenteuse. C'est une situation fortuite qui est à la base de leurs travaux. C'est une observation faite en kinésithérapie chez un patient atteint de mucoviscidose et qui avait à la fois un cancer. Il a été mis sous anticancéreux et on s'est rendu compte que sa fonction respiratoire avait été notablement améliorée sous anticancéreux. Le but des recherches en laboratoire a donc été de comprendre le phénomène et d'envisager une hypothèse de traitement. Il est possible de remplacer la protéine qui ne fonctionne pas pour des raisons d'origine génétique par des protéines voisines que l'organisme normalement n'utilise que très peu et dont on peut déclencher la production en grande quantité à l'aide de différentes molécules ou différents médicaments en particulier des composés anticancéreux. C'est cette protéine qui est en cause. Les essais thérapeutiques commencent cette semaine. De la colchicine, un médicament bien connu va être administré pendant plusieurs mois à 85 enfants. Une voie de recherche évoquée avec prudence par la communauté scientifique. Par le passé, de nombreuses pistes qui s'avéraient prometteuses n'ont pas tenu leurs promesses et nous ne devons pas, en pensant particulièrement aux enfants et aux familles qui sont en souffrance et en attente, susciter de faux espoirs. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre plusieurs années avant l'arrivée d'un éventuel médicament et seule la thérapie génique permettra de traiter totalement la maladie. Je vous rappelle que les virades de l'espoir organisées par l'Association française de lutte contre la mucoviscidose, c'est dimanche prochain. Parution au journal officiel aujourd'hui d'un décret renforçant les droits des cyclistes. Les pistes cyclables en seront entièrement réservées, excluant les cyclomoteurs. De plus, on pourra circuler à vélo, sur les bois piétonnes et les enfants seront privilégiés. Toutes ces décisions visent à améliorer également la protection des cyclistes, car ce n'est pas facile de lutter contre l'automobile. Reportage Benoît Mousset, Didier Ranker. Faciliter la vie des cyclistes et surtout mieux les protéger, voici l'objectif ambitieux du décret. Car le vélo aujourd'hui est loin d'être reconnu comme un moyen de transport à part entière. Première initiative, les pistes et bandes cyclables sont maintenant des aménagements exclusivement réservés à la bicyclette. Autre nouveauté, la circulation des deux roues dans les zones piétonnières est autorisée. Avant, elle n'était que tolérée. Une disposition qui ne peut que réjouir cet utilisateur. Voilà, je suis dans une rue piétonne. Et donc maintenant, j'ai le droit de faire du vélo dans la rue piétonne. Ça ne m'empêche pas de faire bien attention aux piétons. Et maintenant, si le maire de la ville veut que je ne fasse pas de vélo, il faudra qu'il l'interdise. Alors que jusqu'à maintenant, c'était le contraire. Le décret encourage également les communes à aménager des espaces sur la chaussée devant les feux de signalisation afin que les cyclistes soient mieux protégés. Jusqu'à maintenant, ces sas n'avaient pas d'existence légale. Et à partir de maintenant, on peut verbaliser les automobilistes qui s'arrêteront sur la zone qui est en fait réservée aux cyclistes. Un quatrième point, sans doute celui qui sera le plus discuté, permet désormais aux enfants de moins de 8 ans de rouler sur les trottoirs. Il faut bien que les enfants dans Paris fassent un peu de sport. Et si j'aime la bicyclette, je trouve que c'est très bien de le développer. Voilà, pour l'instant, ma petite fille, elle est encore petite. Mais plus tard, j'aimerais bien qu'elle puisse en faire. Allez, on va ! L'an dernier, 329 cyclistes sont morts sur les routes. Ce décret devrait rendre la pratique du vélo en ville moins dangereuse, à condition que les automobilistes consentent enfin laisser un peu de place aux petits frères à deux roues. Sport, football, mais on devrait dire aussi argent, football, puisque le projet d'une super-ligue européenne de football, née dans l'esprit de financier ayant constaté que le ballon rapportait gros, divise ceux qui veulent préserver ce sport des intérêts mercantiles. En clair, il s'agit de créer une compétition parallèle réservée à des clubs privilégiés tels Marseille-PSG en France, Barcelone-Réal de Madrid en Espagne, Milan-AC notamment en Italie, et d'organiser ainsi des rencontres susceptibles de rassembler beaucoup de spectateurs dans les stades et de recueillir des droits télévisés colossaux. Quant aux petits, même s'ils sont champions de leur pays, tels Hausser, Lens ou Nantes, ils en seraient exclus. En quête, Laurent-Frédéric Bollet, Claude Barnier. Lyon, vainqueur des Anglais de Blackburn, hier soir en Coupe d'Europe. Un but extraordinaire, une grande émotion depuis plus de 40 ans, c'est le lot hebdomadaire des Soirs d'Europe. Oui, mais les Coupes d'Europe, justement, il se pourrait que bientôt, on doive les regarder comme ça. La Super League, on en parle de plus en plus, et les riches télévisions privées n'y sont pas étrangères. Les Coupes d'Europe traditionnelles pourraient disparaître très vite. Le débat est déjà lancé. Je suis contre parce que je pense que ça nuirait à tous les championnats nationaux. C'est tout pour le beau football et les grands événements, donc à partir de là, je crois qu'on y arrivera de toute manière. Marcel de Sailly, champion d'Europe, avec Marseille et Milan, prêche donc pour un renforcement de l'élite. Une élite qui existe en fait déjà et qui, sous l'impulsion d'un homme, Rodolfo Escht, tente de monter une Super Coupe d'Europe très lucrative. Cet Italien de 44 ans, ancien bras droit de Silvio Berlusconi, fédère les projets de 16 grands clubs européens. Trois Anglais, mais aussi deux Français, trois Italiens, deux Espagnols, un Portugais, deux Allemands, un Néerlandais, un Grec et un Turc. À coup de réunions secrètes et d'informations fracassantes, le projet de la Super Ligue avance très vite. Nous mettons au point une compétition où selon nous, il n'y aura pas de perdants. Pour les clubs, ce sera des rentrées financières en hausse et pour le public, des matchs de meilleure qualité. Ils distillent les informations, ils font une communication goutte à goutte. Et ça, je trouve que c'est très intelligent parce que ça fait revenir sur l'information tous les jours. Ce n'est pas un grand coup une fois et on n'en parle plus. C'est toutes les semaines quelque chose. Et ma foi, c'est bien fait. Ils font leurs réunions secrètes comme ça, ça excite le monde. Bien, c'est à nous de nous organiser secrètement et en plein jour pour contrer ça ou pour les faire rentrer au bercail. Dans les cartons de Mediapartners figurent en fait deux projets de Coupe d'Europe. La Super League et la Pro Cup. Pour le reste, aurait-on envie de dire ? La Super League regrouperait en deux divisions les 16 clubs fondateurs donc, plus 16 autres qualifiés en fonction de leurs résultats sportifs. Le rôle de la télévision est primordial. Manchester United vient après tout de lancer sa propre chaîne. Pour la Super League, les droits de retransmission seraient renégociés. Chaque club recevrait au moins 170 millions de francs par an. Le vainqueur obtenant plus de 400 millions au final, cinq fois plus qu'actuellement, un vrai pactole. Derrière la Super League se profite donc l'ombre des grands opérateurs privés comme le magnat australien Rupert Murdoch qui vient justement de racheter une partie de Manchester. L'UEFA de son côté propose des réformes. Chacun s'affronte au nom des grands principes. C'est l'argent qui décidera. Il est hors de question d'imaginer que les règles qui règlent ce type d'épreuve, la répartition des sommes, les enjeux qui sont présents, soient discutés et décidés en dehors de la vie des clubs. Je pense que les sponsors de la télévision doivent être au service du football, doivent tirer des profits, ce qu'elles font. Mais en aucun cas, elles ne doivent être à la tête des organisations. Et donc toute ligue nationale, toute fédération doit combattre ce genre d'idées. Les Coupes d'Europe de football, ce sont déjà les meilleurs joueurs, les meilleurs matchs, les meilleures audiences sportives du vieux continent. Il est donc tentant d'en vouloir encore plus. La Super League et la Força quitte à balayer des décennies de tradition. Cyclisme, suite des affaires de dopage. Ce soir, un soigneur belge de l'équipe cycliste, la Française des Jeux a été placée en garde à vue et devrait être mise en examen dans l'affaire des produits de pan de l'équipe Festina. Cinéma, aujourd'hui mercredi, sorti dans les salles, notamment d'un film de Radou Miaï Léhanou, Train de vie, une histoire qui raconte la Shoah, mais c'est aussi une comédie, une vision humoristique dans la lignée ouverte par Roberto Benigny avec La vie est belle. Dans Train de vie, le réalisateur, un Français d'origine juive roumaine, a fait jouer le rôle principal à Rufus. Reportage Daniel Wolfram, Patrick Voix. Un convoi de déportés qui file dans la campagne, un nouveau film sur l'Holocauste, mais celui-ci n'est pas tout à fait comme les autres, le train non plus d'ailleurs. Organiser nous-mêmes un faux train de déportation. Génial, quelle idée ! Celle-là, son est une. Chlombo, tu finiras riche. Comment tu t'appelles ? Mon routine. Action ! 1941. Dans une bourgade juive d'Europe de l'Est, Chlombo, le fou du village, a l'idée saugrenue pour sauver sa communauté de la faire déporter par elle-même, mais vers la Russie. Vrai juif, encadré par de faux nazis, respectueux, comme les autres, de la prière du Shabbat. Une association juive avait organisé une projection succès sans ambiguïté. A l'image de cette dame qui a été déportée plus d'un an, elle a applaudi comme le reste de la salle au ton du film et à son humour si particulier. Moi, avec un groupe de filles, nous étions au camp à Auschwitz, chaque fois qu'on pouvait rire de quelque chose, ça nous apportait comme une chaleur intérieure. En face, nous avons chaque jour de vrais allemands, alors il faut un vrai chef ! Amen. 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 Eh ! Les allemands font la prière avec eux, ils répètent la même chose que le rabbin ! Tu en es sûr ? Bah, à moins que je sache plus reconnaître un allemand ! Ils se balancent derrière en avant et vice-versa un livre à la main. On n'a pas arrêté de faire ce film avec des gardes fous et on s'est surtout interdit beaucoup de choses pour que ça ne soit pas récupéré par des négationnistes, des révisionnistes, le Front National et plein de gens de ce genre. C'est ça. Et depuis Charlie Chaplin, Lubitsch et Mel Brooks, l'humour juif et le rire sont bien l'antidote à la tragédie. Allez, c'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Voilà, puis un salut amical dans les kiosques ce matin pour deux nouveaux quotidiens. L'un est pour les 6 à 9 ans, le petit quotidien et l'autre pour les 14-18 ans, l'actu, qualité garantie car c'est l'équipe de Mon Quotidien qui a fêté en janvier dernier les trois ans d'existence qui propose ces deux nouveaux journaux. Pour la fin de ce journal, je vous rappelle la principale information, le dépôt du projet de loi et l'adoption du projet de loi en consacité ministre de Mme Guigou concernant la présomption d'innocence modifiant les conditions de mise en détention et le renforcement des droits de la défense. Dans quelques instants, vous retrouverez Isabelle Martinet pour les dernières nouvelles de la météo de plus en plus beau jusqu'à dimanche, promett-elle. À 20h50, Passion interdite, un téléfilm avec Didier Sandre et Calroïne Sihol suivi de Ça se discute. À 0h35, Florence Duprat pour le dernier journal suivi du Cercle présenté par Philippe Lefay. Demain, à 7h50, Françoise Laborde recevra dans les 4 vérités Gilles de Robien, le député maire d'Amiens. À 13h, Carole Gessler, Rachid Arabe, à demain 20h. Bonsoir, merci. Sous-titrage ST' 501